Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du mode à la mode. On se retrouve aujourd'hui sur Automobilista avec une coupe monomodèle. Oui, ça commence déjà par toucher pas mal. J'espère que vous allez bien. On va passer en revue aujourd'hui à un petit mode disponible sur Race Department gratuitement. Et donc, vous pourrez en retrouver le lien dans la description. Il s'agit du mode Sirocco Cup pour Automobilista. Alors, je préviens tout de suite, effectivement, si pour vous, visuellement, ça paraît un petit peu dépassé, c'est normal. Je rappelle qu'Automobilista est basé sur le moteur graphique et physique d'Air Factor 1. Donc, ce qui explique que le jeu a quand même 10 ans cette année. En tout cas, son moteur graphique qui est basé sur Air Factor. Alors, on est avec Sirocco Cup, donc un championnat mode de modèle qui reprend une vingtaine de livrées. Pas toutes très réussies. Il y a des trucs, c'est assez dégueulasse au niveau du patch de certains sponsors. On va toucher Blishtine, qui est une des plus belles livrées, qui rappelle celle de l'Audi Erwitt qui a couru au VLN. Alors, on se fait un petit peu bousculer. On essaie de passer entre les murs. On est sur une piste brésilienne, une des nombreuses petites pistes brésiliennes d'origine du jeu. On va essayer de faire ensemble deux, trois courses. Je vais essayer de vous montrer aussi, grâce à la magie du montage, ce que ça donne en différentes vues. Alors, on va d'abord parler, avant de parler du proprement dit, du mode, de la fiche technique de cette Sirocco Cup. Donc, c'est un moteur 4 cylindres 2 litres. C'est une voiture qui développe 244 chevaux pour un poids d'une tonne 3. Et c'est une boîte séquentielle 6 vitesses. Voilà, donc c'est une voiture assez homogène avec une transmission traction à l'avant. Et on peut constater que ça fait très, très bien le café pour un petit championnat entre potes. Ou en tout cas, une voiture qui n'est certainement pas prise de tête. En tout cas, au niveau des réglages, c'est vraiment du jump and drive. C'est vraiment des voitures faites pour s'amuser quand on a un petit peu de temps. Et surtout, vous allez vous éclater sur des pistes mi-vitesse ou basse vitesse comme celle-ci. Vous allez un peu plus vous ennuyer sur des pistes comme Spa ou Mugello, où il y a beaucoup de longues lignes droites et d'enchaînements rapides. C'est vraiment une petite voiture faite pour les enchaînements rapides et serrés. La preuve encore avec cette chicane. A gauche, droite ici, on essaie de ne pas trop aller sur le vibreur, mais on y va quand même. C'est ça le problème. Quand on dit qu'il ne faut pas faire quelque chose, on le fait. Donc, c'est une voiture vraiment homogène et très sympathique. Au niveau visuel, c'est pour du Automobilista assez réussi. Les voitures sont propres. Les intérieurs, vous le voyez, sont bien finis. On n'a évidemment pas les bras des pilotes à l'intérieur des voitures, vous le savez, dans Automobilista. Mais voilà, c'est quand même très propre au niveau de la réalisation 3D. Dans le rétroviseur, les sièges sont un petit peu près de la tête. Vous allez pouvoir apprécier le mode d'ailleurs en 2K au niveau de la résolution. Par contre, l'anti-aliasing dans le jeu fait un peu mal. Donc, si c'est un petit peu chiffonné, c'est déjà compressé par YouTube. Mais si en plus, vous appréciez mal les graphismes qui ont un peu vieilli, je vous invite à passer votre chemin. Donc, 20 skins différents et une voiture avec un bruit assez également classique. Franchement, c'est du mode très, très, très simple. On n'a pas un son démentiel. Ça reste du bruit de petites voitures de course. Voilà, c'est vraiment pas travaillé finement. Contrairement à ce que doivent requiir certains modes. Eh bien, celui-ci est assez basique dans sa conception. Je vais d'ailleurs désormais, pendant quelques petites secondes, me taire et vous laisser profiter de la vue embarquée pour profiter du son handboard et ensuite du son board. Depuis, vous allez voir que ça ne casse pas trois pattes à un canard. Alors que là, on a fait un magnifique freinage. C'est un magnifique freinage. Et voilà, on va en terminer avec cette course. Voilà, donc pour le son qui n'est pas forcément de qualité exceptionnelle sur cette Sirocco Cup. C'est le minimum syndical. Et on démarre une deuxième course, toujours sur un petit circuit brésilien de base d'automobilista qui regorge de pas mal de pistes intéressantes. Si on s'y penche un petit peu, ce n'est pas les pistes les plus connues. Alors ici, on est toujours avec un peloton dont l'IA est assez mal gérée. C'est toujours un peu chaud sur les départs, ce genre de voiture dans ce genre de jeu. En tout cas, une chose intéressante, c'est le comportement de cette voiture au niveau de la suspension. Parce qu'on n'a pas encore évoqué beaucoup la physique, mais elle est assez sympathique à piloter. Et on peut facilement la mettre un petit peu en travers, bloquer les roues, faire travailler le transfert des charges et des masses de cette Sirocco Cup. Et c'est vraiment quelque chose de plaisant avec lequel on va rapidement s'amuser. On va pouvoir rapidement passer au-dessus de la voiture, la maîtriser, sans devoir se tracasser, d'apprendre à la régler, etc. On peut très vite s'amuser. C'est pas mal avec les petits freinages. Voilà, ici, c'est une section de cette piste que j'adore. Voilà, le vibreur et la relance dans le dernier gauche. C'est vraiment très sympa. Ce sont plein de petites pistes qui vont correspondre à la voiture. C'est vraiment très sympa. Et voilà, cette Sirocco Cup a l'air d'être une voiture qui ne mérite pas forcément de se retrouver dans votre bibliothèque si vous avez déjà une cinquantaine de modes de ce style, en tout cas sur Air Factor 1. Mais si vous avez Automobilista, vous n'avez pas de petits championnats de tourisme comme celui-là, eh bien, ce serait une bonne opportunité pour vous de prendre le volant de ces Sirocco. Ah, elle a la compression ici qui est vraiment géniale. La voiture qui est une pure traction. Alors, on va évoquer maintenant le force feedback de cette voiture qui, également, comme beaucoup de choses depuis le début de cette vidéo, est très basique. On a vraiment un retour de force simple, une gestion correcte des bosses, des vibreurs. Mais là où la magie opère, en tout cas le comportement est le plus fun de tous, Allez, dans les enchaînements ici, mi-vitesse, c'est vraiment là où elle est la plus fun à piloter. Cette Sirocco Cup. On va essayer d'aller chercher la voiture devant. Ça ne s'annonce pas simple. Alors, je n'ai pas encore évoqué non plus l'IA, mais l'IA est à 90%. Ce n'est pas énorme, mais c'est assez pour se marrer. On roule évidemment sans Z. Donc, une voiture qui est simple, comme je le disais, à piloter pour ceux qui débutent. C'est une bonne formule. N'allez pas trop bloquer les roues, patiner ou déraper. Voiture facile à récupérer. Donc, pour apprendre, c'est un très bon choix. Donc, voiture qui s'adresse plus au Néophyte qu'au vrai Simracer ou au gros passionné. C'est un petit peu comme si vous débarquiez dans e-racing et que vous souhaitiez commencer votre carrière. Vous passez par la Mazda MX-5 Cup. Eh bien, ici, c'est un peu pareil. Vous avez cette coupe qui est très sympathique. En tout cas, on va en terminer avec cette deuxième course. Et on va se retrouver pour une troisième et dernière manche un petit peu courte pour que vous puissiez voir une autre livrée de cette voiture évoluer. Allez, est-ce qu'on va y arriver ? Non, on ne passera pas malheureusement à l'issue de ce troisième et dernier tour de course ici. Assez dommage, mais bon, c'est pas grave. Extinction des feux pour la troisième et dernière course de cette vidéo découverte du mode Sirocco Cup. On part d'un petit peu plus loin dans le peloton. On va essayer de se faufiler pour gagner quelques positions sur une piste qui, de nouveau, fait place au dénivelé. De quoi faire plaisir à la suspension bien travaillée de cette Sirocco. On s'infiltre dans le premier virage un peu à l'extérieur. Ça touche. Alors, ça va. L'IA n'est pas trop bête. Peut-être que vous pouvez aller à l'extérieur. C'est pas mal. Allez, on plonge. Ça ne passe pas. On reste prudent. Allez, on va encore essayer de passer la Golf ici à droite. En tout cas, un championnat qui peut grossir si vous trouvez quelques skins sur S-Department. Vraiment, ça peut être fun. Alors, hop. Ça passe encore une fois ici. Pas mal. Alors, sur l'extérieur, on n'est pas trop dérangé par l'attraction de la voiture. Ouais, presque du roue dans l'herbe à l'extérieur. J'aime bien attaquer à l'extérieur avec cette voiture. Elle est vraiment très sympa. Vous êtes très vite au-dessus, comme je le disais, si vous avez un petit peu d'expérience. C'est un bolide vraiment, vraiment fun. Allez, on va essayer. Non, on ne va pas passer entre les deux tout de même. Mais bon. On n'était pas loin. Allez, à l'intérieur ici. On se retrouve du mauvais côté. Et voilà. Vous voyez, dans ces enchaînements-là, c'est parfait. C'est exactement la piste taillée pour ce genre de voiture. Et on complète le premier des deux tours ici. Il n'y aura que deux tours dans cette course avec une piste un peu plus longue. Et on va tout doucement, eh bien, penser à conclure cette découverte, cet épisode du mode à la mode qui aura été un petit peu calme. On ne s'est pas trop énervé. On a posé calmement les bases pour vous présenter ce mode. C'est un petit peu plus studieux que d'habitude. Eh bien, voilà. Écoutez, je pense qu'il ne me reste qu'à vous inciter à télécharger ce mode. Si vous êtes débutant et que vous avez dans votre bibliothèque Steam Automobilista, si pas, eh bien, passez votre chemin si vous êtes un petit peu plus, eh bien, chevronné en la matière. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode du mode à la mode. On se retrouve très vite pour vivre ensemble de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste, les amis. Et on se retrouve, bien entendu, très vite pour une prochaine vidéo. Je vous laisse sur la fin de ce tour avec toujours des vues TV et embarquées pour profiter de cette Sirocco Cup. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Salut ! Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501